Bonjour à tous, dans une précédente vidéo j'évoquais l'homme de Cro-Magnon et l'image souvent très stéréotypée que nous en avons. On pense souvent à un humain archaïque, voûté, mal dégrossi, avec un énorme bourrelet sur orbitaire. Et c'est souvent ce que la littérature et le cinéma nous proposent. Pourtant cet homme des cavernes, comme on aime l'appeler, n'a pas grand chose à nous envier. Certains sont peut-être étonnés d'apprendre que rien ne différencie Albert Einstein ou Marine Monroe de Monsieur Cro-Magnon d'il y a 30 000 ans. Mais qu'à cela ne tienne, c'est bien ce qu'on va montrer aujourd'hui dans La Minute Nécessaire. Cro-Magnon, c'est avant tout le nom d'un site archéologique et plus précisément d'un abri sous roche, situé dans la commune des Ézites-Taillac, en Dordogne. C'est la commune de France qui abrite sans aucun doute le plus de sites préhistoriques et aussi parmi les plus importants. Dans cet abri Cro-Magnon ont été trouvés en 1868 5 squelettes humains, à savoir un vieillard, deux hommes adultes, une femme et un fœtus. Et qui ont été datés depuis de la période du Gravesien, c'est-à-dire il y a entre 28 et 22 000 ans, et qui ont permis de définir l'homme de Cro-Magnon. Mais alors, qu'est-ce que l'homme de Cro-Magnon ? En réalité, Cro-Magnon, c'est nous, Homo sapiens. Pas une version ancienne, pas un ancêtre lointain, mais bien un homme anatomiquement moderne. Tellement moderne qu'il n'y aurait aucun moyen de distinguer n'importe quel individu contemporain d'un homme de Cro-Magnon. Et d'ailleurs, le rappeur Booba a tout à fait raison lorsqu'il affirme que... C'est Cro-Magnon, là. Là, y'a rien, Joestar, c'est zéro. Mais oui, parfaitement, Joestar égale Cro-Magnon. Et ça, je sais pas s'il sait qu'il sait. Sapiens, sapiens. En effet, tous les squelettes attribués à Cro-Magnon ont moins de 40 000 ans. Et 40 000 ans, c'est trop court pour que des modifications morphologiques notables apparaissent. On a donc pu dire au sujet de Cro-Magnon, dès 1920, nous sommes arrivés à un moment à partir duquel l'évolution physique de l'humanité peut être considérée comme terminée. Le problème des origines humaines perd son caractère zoologique pour devenir purement anthropologique et ethnographique. En fait, en préhistoire, à partir de Cro-Magnon, on peut mettre de côté l'évolution physique, parce que, bah voilà, ça y est, ça bouge plus, pour se concentrer davantage sur les objets que l'homme fabrique et produit, c'est-à-dire sa culture matérielle. On parle rarement de Cro-Magnon sans évoquer Néandertal. Et pour cause, la découverte de Cro-Magnon en Europe faisait suite à celle de l'homme de Néandertal seulement 12 ans auparavant, en 1856, dans l'ouest de l'Allemagne. Et lui, pour le coup, était peut-être moins photogénique, car il avait le nez et les dents pour éminentes, avec le front fuyant et le crâne allongé. C'est d'ailleurs peut-être de là que viennent des images préconçues. Et si ça se trouve, les images que nous avons de Cro-Magnon, ce sont celles de Néandertal, qui sont déjà des images faussées, voire parfois carrément péjoratives. On confond aussi très souvent Cro-Magnon et Néandertal, même de la part d'éminents spécialistes. Mais au fond, tout ça est très compliqué, il faut être très savant. Pas du tout. Le brave Néandertalien avait parfaitement compris qu'ici, c'était plus tempéré qu'ailleurs, qu'il devait y avoir du gibier, que c'était beau et qu'il faisait bon vivre. Il faut bien comprendre que Néandertal n'est absolument pas un ancêtre de Cro-Magnon. Comme vous le savez peut-être, ces deux types d'humains ont cohabité pendant plusieurs millénaires et se sont peut-être même mélangés. Ce n'est pas sale. Cro-Magnon et Néandertal ont en fait évolué à partir d'un ancêtre commun, Homo Eryctus. Tenté d'expliquer ce qu'est l'homme de Cro-Magnon nous oblige à revenir sur nos origines. Alors ici, on ne va pas s'attarder sur les descriptions micro-détaillées de toutes les lignées dont on ne sait au final pas grand-chose. Australopithécus Anamansis. Australopithécus Afaransis. Australopithécus Baril-Gazali. Australopithécus Garry. Homo habilis. Homo rudolphensis. Homo heidelbergensis. Néandertalien. Erto. Homo sapiens idaltu. Nous ici, on va plutôt se concentrer sur les trois grandes espèces qui nous intéressent, à savoir sapiens, néandertal, eryctus. Nous descendons d'Eryctus. Cet ancêtre commun est une espèce africaine. Il y a environ 1,8 millions d'années, des populations d'Homo erectus sont sorties d'Afrique, se sont installées en Europe et sont devenues des néandertals. D'autres évolutions locales ont eu lieu en Asie, ce qui sur la carte est appelé E+, mais elles sont moins connues et ne seront pas détaillées dans cet épisode. En parallèle, il y a ceux qui sont restés en Afrique et qui sont devenus des chromagnons ou sapiens. Une partie de ces sapiens est par la suite sortie d'Afrique il y a environ 100 à 150 000 ans. Les préhistoriens appellent ça le Out of Africa 2. Au bout du compte, sapiens a fini par remplacer Néandertal en Europe qui a disparu il y a environ 30 000 ans. Cette théorie de l'origine africaine des lignées humaines était encore discutée dans les années 80, mais depuis, les analyses ADN ont définitivement confirmé cette origine. Il reste toutefois possible que sapiens n'ait pas remplacé les autres peuplements issus de la première sortie d'Afrique, d'Homo erectus, mais qu'il se soit plutôt hybridé avec les évolutions locales. En effet, on peut imaginer comme le fait Yves Coppens qu'il n'y a pas eu que deux sorties d'Afrique, mais des contacts constants entre les populations africaines et asiatiques. Néandertal, selon cette théorie, serait resté isolé en Europe, région difficilement accessible pendant les glaciations, et n'aurait donc pas pu se mélanger aux autres populations. Avant de nous quitter, récapitulons les choses. Cro-Magnon, c'est nous. Nous sommes issus de lignées africaines dont l'histoire reste encore largement à écrire. Si on admet que l'homme est originaire d'Afrique de l'Est, il faut en revanche être conscient du biais suivant. Les conditions climatiques, géologiques en Afrique de l'Est sont propices à la conservation des restes humains, et en particulier des ossements. Et c'est pour l'instant là que sont concentrées les recherches scientifiques. Je ne prétends pas avoir la réponse à la question de nos origines. Il y a différentes théories qui sont toujours d'actualité, et que j'ai voulu vous présenter ici rapidement. Et un rapidement s'impose, parce qu'il y a des personnes qui ont passé leur vie à bosser sur ces questions. Donc, globalement, résumons. Il y a la théorie soutenue par la génétique, celle de la sortie d'Afrique, avec, aujourd'hui on le conçoit un peu mieux, quelques contacts très limités entre des populations, et des alternatives, comme celle d'Yves Coppens, pour qui l'Afrique de l'Est n'est peut-être pas le seul berceau de l'homme moderne. La génétique n'étant pas une science infaillible, il faut prendre ces résultats avec précaution et garder à l'esprit que ces conclusions peuvent être contredites par des découvertes archéologiques. Au final, peu importe laquelle de ces théories vous séduira le plus, puisque ça ne modifie en rien le constat suivant. Il n'y a aucune différence morphologique ou intellectuelle entre vous et l'homme d'il y a 40 000 ans. Certains ont même pu dire, et à juste titre, si on les avait envoyés à l'école, les premiers sapiens auraient appris à lire ou à écrire. Ce qui a changé en 40 000 ans, c'est notre culture, et notamment le progrès technique, de la hache polie et le silex taillé à l'arbalète, puis aujourd'hui au missile balistique. Au fil des générations, nous avons fait progresser les techniques. Et toute la question est là. A partir de quand considère-t-on que nos ancêtres nous ressemblent ? A partir du premier ordinateur ? De la première ville ? De la première peinture ? Ou de la maîtrise du feu.